Convaincre une trentaine de nations amérindiennes de venir signer un traité de paix durable à Montréal, voilà un défi gigantesque pour le gouverneur de la Nouvelle-France, Louis-Hector de Caglières, d'autant plus que ces nations habitent un territoire immense. Voyons voir. Au nord, dans la vallée du Saint-Laurent, sont installés les Français depuis presque 100 ans. Ils ont noué des alliances avec d'importants réseaux de nations amérindiennes. Ces alliés, une trentaine de nations, vivent surtout autour des grands lacs, à l'ouest. Cette alliance stratégique a souvent permis de mettre en échec un ennemi commun, les Iroquois. Les cinq nations iroquoises vivent au sud du lac Ontario. Elles ont établi des liens commerciaux et militaires avec les colonies anglaises installées à proximité. Sur le grand échiquier politique du nord-est américain, chaque groupe veut faire sa place pour chasser, pour commercer, pour prendre de l'expansion ou même simplement pour survivre. Les tensions, les attaques, les combats sont réels et menacent la sécurité de chacun. Kondiaronk est le chef des Hurons-Wendat, une nation située au centre du territoire des alliés amérindiens des Grands Lacs. Habile diplomate, il reçoit de Calière une tâche complexe. persuadé une trentaine de nations des Grands Lacs, toutes indépendantes, de faire confiance aux Iroquois, leurs ennemis de longue date, ainsi qu'aux Français. Kondiaronk est confiant, mais la partie n'est pas gagnée d'avance. Sous-titrage Société Radio-Canada